Musique Yo ! Bonjour ! Alors on est là, grosse mise à jour la 2.5 qui vient juste de sortir Donc on est le 19 août Donc c'est sorti à midi, les 14h, le temps de mettre à jour tout ça Donc c'est une grosse mise à jour, elle fait 35Go Et ça modifie énormément de choses au niveau de l'animation Des nouvelles armes, des nouvelles armures Il y a un nouvel enclos pour les petits animaux Il y a une nouvelle option pour les barres de vie On va commencer directement par ça Gameplay Donc vous allez dans Gameplay Et donc maintenant vous avez une nouvelle option Qui est toujours afficher les barres de vie Affichage max de la barre de vie Donc c'est la distance d'affichage Et donc maintenant, vous allez avoir La barre de vie, tu l'as déjà Les barres de vie, voilà, au-dessus Des personnages joueurs et non-joueurs Donc vous avez la totalité Voilà Donc c'est à 20 mètres Ils ont quand même limité la distance Mais voilà Donc vous pouvez avoir la barre de vie C'est au-delà de 20 mètres ou c'est à 20 mètres ? Parce que là ça affiche pas forcément Ouais mais là vu le nombre de mobs qu'il y a Ouais je pense que vu le nombre de mobs qu'il y a Donc déjà ça au niveau Gameplay c'est déjà un plus Donc, nouvelles animations On va déjà commencer par simplement Les arbres qui deviennent visibles L'arme que vous portez, qui est rengainée Est maintenant visible sur le personnage Donc là vous voyez j'ai un katana Et il est à ma ceinture Céline a ses dagues et elles sont à ses ceintures Donc ça alors ça c'est un truc J'adore Ça c'était le truc que je comprenais pas Pourquoi ils s'y avaient pas mis à implémenter Et ça maintenant bah là maintenant Je dirais au niveau de l'immersion On est vraiment voilà Et l'avantage c'est que les PNJ Que vous allez rencontrer dans les camps Vous allez savoir quelle arme ils ont Bordel de merde Vous allez pas attaquer un mec Qui a un marteau et un bouclier Comme un gars qui a une épée à deux mains Ou une masse à deux mains Vous verrez dans la prochaine vidéo De nos aventures Parce que je pense que celle là Va sortir avant la dernière vidéo La 13 Parce que euh Là je pense que celle-ci Je la ferai en sorte qu'elle sorte en même temps Que l'épisode 12 Et l'épisode 13 Donc vous allez voir Enfin bref Ça sortira demain Euh Donc Nouvelles animations On va commencer directement par le katana Donc déjà la posture a changé Les attaques ont changé aussi On fait des attaques De samouraïs De vrais samouraïs Donc tous les enchaînements ont changé Vous en a deux nouvelles Ah franchement le katana il me fait kiffer Bon il y a toujours la même attaque Ok Ah oui d'accord ok Les attaques chargées Donc franchement c'est C'est kiffant Alors attendez je vais juste Renlever les trucs Des barres de vie Parce que C'est juste un poil gênant Comme là on est pas en jeu On est juste là pour montrer Donc deuxième modification D'animation Les griffes Donc vous avez plus les grosses charges Que vous aviez avec les griffes du loup Euh On est beaucoup plus Sobre Mais ça reste que des attaques Euh Direct en fait Non de Des stocks C'est pas des attaques Voilà Donc c'est vraiment sympa Donc maintenant Donc les chakras m'ont changé aussi Donc c'est les mêmes animations Que les griffes Voilà Donc c'est euh C'est un peu plus logique je dirais Tac Donc on va passer On va passer Sur euh La vue à Céline Parce que Elle Elle a deux animations Euh Une seule animation Et donc Bah non Vu que madame a pas lancé son NDI Voilà Et donc C'est la nouveauté des armes La double hache Et donc il y a pour l'instant Que trois Énormes Armes Ah putain une attaque sautée En lourde Il y a que trois armes Qui sont en dual Je pense qu'ils vont les rajouter Un petit peu plus tard Donc pour l'instant c'est que des légendaires Et franchement C'est euh Kiffant Donc celle-là C'est euh Ravage et malice Ravage et malice Et il y a aussi deux autres Paires d'AH en fait Donc c'est noté dans le Dans le Dans le patch note Mais j'ai pas J'ai pas renoté les noms Mais euh Voilà donc Des nouvelles armes Euh Euh On va rester Voilà Donc c'est un enclos Pour Un seul animal Un seul animal Mais à la différence C'est que vous avez pas besoin De vous taper Ça là Puis au début Et puis au début en général Les animaux on les a un par un Donc au pire des cas On en met deux Ça coûte euh 50 bois 40 euh pierres Et deux ficelles Donc ça coûte vraiment pas grand chose à fabriquer Donc là on est euh On est quand même pas mal Je dirais c'est quand même euh Euh Ça fait la taille d'une écurie Ouais il fait la taille d'une écurie quoi Donc ça c'est pas mal Euh Autre nouveauté Donc euh Qu'on avait pas accès jusqu'à maintenant Donc sur Sipta Parce que euh Il me semble que c'est que sur Sipta Euh Nouvelle armure Donc on va repasser sur Parce qu'elle se loot dans un camp euh Nouvelle armure elle se loot euh Allez Dans un camp Alors j'ai pas exactement Si l'emplacement il est sur le Tu as le Je vais vous montrer déjà l'armure Donc l'armure des envahisseurs stygiens L'armure des gars Voilà Donc elle est maintenant disponible Bon là c'est la légendaire Elle est en bonus de force Alors Alors Euh Donc le plan de l'armure stygienne Euh Donc on l'a cherché On a mis du temps à le trouver Donc euh C'est au bastion du bâtard Quand vous rentrez Par euh L'entrée est Euh On va dire sud-est Euh Celle qui est euh En quinconce Euh Bon vous tuez les gars Faites gaffe il y a du monde Et euh Sur la caisse Qui est juste là Vous avez un nouveau livre Voilà Armure d'envahisseurs stygiens Donc voilà Donc maintenant vous pouvez la crafter Ils ont rajouté euh Les dagues et les Les épées à une main Il faut dire Ah oui En craft Donc en craft maintenant Vous allez avoir euh Alors attends Des épées à une main Voilà Épées courtes Qui manquaient Parce que vous aviez Une épée courte en fer Et vous aviez en fait Après une épée courte Euh Épées à une main Attends C'était en légendaire je crois Ah ça c'est connu Bah ils ont rajouté C'est pas compliqué Les dagues niveau 13, 32, 54 Qu'il y avait pas Les dagues niveau 13, 32, 54 Euh Les dagues Ah les cathars Ils ont rajouté les cathars Donc eux ils appellent ça des dagues Mais ouais dagues coup de poing C'est ça voilà Donc en fait les techniques que vous avez Les nouvelles animations que vous avez Donc vous faites vous avez des nouveaux cathars Donc vous avez les cathars Vous avez les poignards Alors les poignards seront toujours des attaques Euh Merde De coupes De taillades Et Et Qatar en fait Bah c'est les griffes en fait Et c'est les attaques des stocks en fait Donc ils ont rajouté donc En fer En acier Euh En acier durci Et donc Bah les légendaires après Forcément Euh Et 54 Et donc ils ont rajouté aussi Et donc ils ont rajouté aussi Les armes Short sword 31 Non Les armes Les armes Les épées courtes Voilà Parce que vous aviez pas d'épées courtes Vous aviez l'épée courte en fer et c'est tout Donc là maintenant vous avez l'épée courte en acier L'épée courte en acier durci Donc jusqu'au 55 Et voilà Après bon bah les armes Great axe 32 Ils ont rajouté aussi Euh Voilà La grande hache à deux mains Bah niveau en 56 En acier durci Il y a 32 et 56 Voilà Et la 32 donc ici En acier En acier Donc en fait ils ont rajouté Là où manquait Certaines catégories d'armes Euh À certains niveaux Si Comme ça Si tu veux vraiment te spé à fond H à deux mains Et bah tu pourras Parce que tu pourras faire l'affaire Acier 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 durci Et après bah passer sur du Sur de l'épique Euh Avec la métal stellaire Acheronienne Et ou légendaire Donc avec les armes Les armes plus haut level Euh Donc Donc comme toutes les armes sont visibles maintenant Donc vous avez euh Ah bah pas les griffes Les griffes sont pas visibles Non Les chakram Bah non plus C'est bizarre Ils ont peut-être pas Mais bon vous voyez les haches doubles Les haches doubles Les haches doubles Franchement c'est C'est un Pétant 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 Donc T'avais trouvé tout à l'heure Et tu retrouves plus là maintenant Ils ont réduit le temps de fabrication des potions et des bandages Ah oui c'est ça Ah oui c'est ça Ils ont réduit le temps de fabrication des bandages et des potions Euh Donc voilà Donc je pense qu'on a un peu peu fait le tour Ah aussi euh Nouvelle euh Nouvelle fonctionnalité qui a été mis en place mais pour l'instant ne fonctionne qu'en anglais Euh C'est le transfert des personnages entre serveurs Euh Il y a encore des bugs sur la version russe, française et italienne au moment où nous faisons cette vidéo Donc euh Il y aura sûrement d'autres mises à jour pour corriger ça mais euh Si cela fonctionne vous pourrez changer euh Prendre vos personnages d'un serveur et le transférer sur un autre Euh Comment ça fonctionne je ne sais pas Parce qu'on ne joue pas euh sur serveur Donc peut-être qu'un jour on le fera C'est possible hein On fera peut-être les sagouins sur un serveur on verra mais euh Pour l'instant euh c'est pas prévu euh Euh Donc après je pense qu'on a fait euh Alors il y a eu pas mal de balance euh par exemple euh Uh Arme à deux mains euh Euh La pénétration d'armure euh Euh En attaque lourde a été augmenté à 42% euh euh Le coup en endurance des attaque lourde de 20% Pardon ? Ils ont pratiquement sur toutes les armes Ah Ils ont baissé euh voilà l'utilisation de de l'endurance sur une bonne partie des armes donc bah sur les griffes oui ça c'est bon je pense que oui on a fait plus ou moins le tour l'attaque finale de l'épée à deux mains je crois a été réduite en temps en fait en temps d'animation ça permet de reprendre le contrôle du personnage plus rapidement donc c'est vraiment plein de petits équilibrages en plus de ce qu'ils ont ajouté donc c'est vraiment une très très grosse mise à jour vraiment sympathique donc voilà je pense que c'est tout on a fait le tour donc on va vous dire à la prochaine vidéo et puis comme d'habitude abonnez-vous petit pouce bleu, un petit commentaire ça fait toujours plaisir et puis à la prochaine 1 1 1 1 1 1 1 Merci.